Intégral placement, la valeur du jour. C'est Michelin, la valeur du jour, plus forte baisse du CAC, moins 4,5% nouvelle baisse de Michelin. On en parle avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et on vous rejoint chez Mescart, gestion privée. Michelin déçoit à nouveau, il abaisse une nouvelle fois ses prévisions. On a le sentiment que Michelin prend la mauvaise habitude de décevoir les marchés, puisque ce n'est pas la première fois, les profit warnings se multiplient trimestre après trimestre. Oui, j'ai envie de parler de contre-pied. Typiquement, Michelin, c'est un contre-pied par rapport au secteur. On l'a vu récemment dans les publications des équipements qui est dans le secteur automobile. Il y avait quand même un mieux. Et Michelin, depuis cet été, enchaîne les déceptions avec des révisions à la baisse de son chiffre d'affaires, de ses hypothèses de croissance. On était sur plus 3, plus 2, plus 1, jusqu'où ça va s'arrêter. Avec des vraies faiblesses et des faiblesses assez surprenantes, on note notamment un ralentissement même en Asie. L'Amérique du Nord, ça se tient bien. En Europe, ça reste très très fragile. On est sur une forme de ralentissement. En Afrique, en Moyen-Orient, là aussi, on est dans une vraie faiblesses. Donc c'est assez étonnant pour le coup. C'est vraiment le contre-pied total de ce qu'on a vu précédemment dans le secteur. Et la destruction n'en est que plus grande. Le contexte économique explique à lui seul cette mauvaise passe de Michelin où il y a des transformations qui n'ont pas été faites au sein du groupe ? Non. Le contexte économique joue quand même. On le voit notamment dans ce qu'on appelle des pneus de spécialité. Donc c'est l'activité minière, c'est l'activité agricole. Et là, on voit une vraie, vraie forte faiblesse sur des pneus qui finalement margent beaucoup plus que le pneu tourisme. On a également une faiblesse sur l'activité poids lourd. Donc on voit bien que c'est clairement lié à l'activité économique. Et ça rejaillit directement sur le chiffre d'affaires. Bon, les perspectives, elles pourraient quand même s'améliorer avec la baisse de l'euro. Vous pensez que les résultats du quatrième trimestre seront meilleurs que ceux qui ont été publiés ce matin ? Oui. Alors le chiffre d'affaires est en baisse de 4,6%. On est dans moins 1,9% sur 9 mois. Par contre, on a un effet de change qui a commencé à se mettre très tardivement puisque l'accélération du dollar contre euro s'est effectuée sur la deuxième partie de septembre. Ça va jouer à plein pour la fin d'année, c'est évident. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir finalement en termes de résultats nets quelque chose de moins difficile que cette publication de chiffre d'affaires. Alors le type Michelin, il perd, Frédéric, 28% en 6 mois. Moins 28 en 6 mois, c'est évidemment colossal. Je vais vous demander dans un instant, Frédéric, si du coup Michelin est à nouveau attractif, s'il faut racheter au cours actuel. Je vais aussi poser cette question à Alexandre Baradez qui est resté avec nous depuis IG. Alexandre, est-ce qu'il faut racheter Michelin qui perd encore 4,5% ? Est-ce qu'il faut profiter de la baisse pour entrer sur cette valeur ? Non, à court terme, ça me semble totalement risqué d'acheter une valeur qui est en train de tomber. On a eu un gap qui s'est formé ce matin à l'ouverture, donc ça, ça signifie très probablement qu'on va le combler à moyen terme. Mais il me semble que les niveaux qu'on a touchés et qu'on va potentiellement toucher à un jour qui vient ne justifient pas pour l'instant de se remettre long sur la valeur. Ces niveaux, c'est lesquels ? Quand on regarde l'évolution de Michelin sur une période de long terme, on voit que toute la phase de hausse depuis la fin de la crise des suprimes, donc 2009 jusqu'en 2014, et quand le marché a commencé à corriger, on a touché depuis quelques heures le niveau de correction de 38,20%. C'est un niveau extrêmement important d'un point de vue du chartisme, donc c'est un retracement de Fibonacci intéressant. Et puis surtout, ce qu'on a en dessous de ce niveau, qui lui n'a pas encore été atteint, c'est la zone support oblique qui passe par les plus bas de 2011 et 2012. Et il y a souvent comme ça une façon autoréalisatrice des marchés d'aller chercher les niveaux techniques, et ce niveau technique, pour l'instant, se trouve sous la zone des 65. Donc il me semble que la valeur encore du potentiel pour aller chercher sous les 65, et à ce moment-là, effectivement, je pense qu'il faut commencer à réfléchir, en tout cas ne plus chanter la valeur, en tout cas à être plus neutre dessus. Moi, pour les achats, vous savez que je fais toujours du trading de momentum dans la recommandation. Donc tant qu'on ne vient pas au moins rechercher la zone des 75, tant qu'on n'a pas un élan aussi qui se remet en route et qui vient chercher d'anciennes résistances, pour moi, pour l'instant, c'est une valeur qui tombe. Et avec des niveaux techniques en dessous qui sont très très proches, donc je pense qu'on va d'abord toucher au 65 en dessous, et pour les achats, plutôt au-dessus de 75, mais pas avant. Trop tôt pour acheter Michelin, c'est aussi votre sentiment, Frédéric Rosier. Le gérant que vous êtes préfère rester prudent face à cette valeur ? Frédéric ? Dans la société, réduction des capex de quasiment 200 à 300 millions attendus. Derrière, c'est un message qui a envoyé, quelque part, une manque de visibilité. Le titre aujourd'hui n'est pas cher. On ne peut pas dire qu'il soit excessivement cher. On va jouer l'effet de change, mais on va dire plutôt à conserver aujourd'hui, et on va attendre effectivement de meilleurs news flow pour pouvoir revenir sur le titre. Frédéric Rosier, depuis Mescal, gestion privée, merci beaucoup aussi.